Parmi les très enrichissantes discussions qu'on peut lire sur les réseaux sociaux concernant nos lectures préférées, on peut voir assez régulièrement la question du développement ou du non-développement de certains personnages déroulés sur le tapis. Mais très honnêtement, et avec tout le respect que je peux avoir envers de parfaits inconnus sur internet, je pense que beaucoup de gens parmi eux ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. Je trouve qu'on a l'argument « personnage bien développé » ou « personnage incroyable » un peu trop facile, dans le seul but de gagner quelques points dans le débat. Pourtant, je pense que la question de savoir si un personnage a effectivement une évolution intéressante ou non mérite d'être plus mis en avant. Après tout, ce n'est pas un facteur négligeable pour juger de la qualité d'une histoire. Alors aujourd'hui, je vais essayer d'apporter ma vision des choses, qu'est-ce qu'on peut éventuellement appeler une bonne évolution, et à l'inverse, qu'est-ce qu'un mauvais développement de personnage ? Une fois n'est pas coutume, cette fois-ci je vais totalement assumer le côté décousu de cette vidéo. Le but que je cherche à atteindre cette semaine, c'est d'abord d'exposer ma vision de la notion de développement, mais surtout de susciter un débat. Alors plus que jamais, j'attends avec impatience votre avis en commentaire. Si jamais vous pensez que j'ai raté quelque chose à ce sujet, ou que vous voulez compléter quelque chose que j'ai dit, « Cet espace est là pour ça, je suis ouvert à la discussion, à partir du moment où c'est fait dans le respect, bien évidemment ». Maintenant que tout ça c'est dit, on peut se pencher sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, un personnage développé, qu'est-ce que c'est exactement ? Essayons déjà de trouver une définition qui mettrait d'accord tout le monde. Le développement d'un personnage désigne le processus de son évolution durant l'histoire. Ce développement peut être externe à l'intrigue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai lien avec la quête principale des personnages principaux, ou il peut être intimement lié à cette dernière. Pour remarquer un quelconque développement chez quelqu'un, il faut prêter une certaine attention à sa façon de penser, à ses dialogues, ou plus simplement à ses actes. Si le personnage connaît une évolution, l'auteur le montrera en train de faire preuve de plus de nuances par rapport à ses premières apparitions, voire carrément l'opposé. Au fil de mes lectures, j'ai bien vu qu'il y avait plusieurs façons de développer un personnage, mais commençons par le schéma le plus classique, l'évolution tout au long de l'histoire. Par exemple, dans les mangas de sport comme Aikyu ou Kuroko no Basket, les personnages changent selon leur volonté de s'améliorer dans leur sport. Les personnages comme Hinata ou Kuroko développent de nouvelles techniques, ils améliorent leur vision de jeu, mais évoluent aussi dans leur mentalité. Dans cet exemple, les personnages avancent dans la direction de leurs objectifs. Ils veulent redorer la réputation de leur équipe aux yeux du Japon, où ils sont prêts à tout pour prouver leur valeur. Il est donc logique de les voir s'améliorer dans un seul domaine, parce que c'est le seul qui est pertinent à nos yeux en fait. Mais une référence dans le domaine du développement, c'est sûrement Vinland Saga. Le personnage de Thorfinn est souvent considéré comme un des meilleurs jamais écrits, et même si je suis toujours d'avis qu'il faut toujours prendre un peu de recul quand on dit des choses pareilles, ben je dois bien admettre que c'est un des développements les plus efficaces que j'ai pu lire. Et c'est efficace pour une seule et unique raison, on ne se contente pas d'apprendre le passé Assassin Thorfinn, on le vit carrément avec lui. C'est ce qui constitue l'intégralité de la première saison. La deuxième narre le combat du personnage contre les démons de son passé, et la résolution qu'il a prise de s'engager sur le chemin de la rédemption. Dans un domaine un peu plus mainstream, prenons un exemple du Big 3. Je passe mon temps à en parler depuis quelques mois, mais au final Naruto est un excellent exemple. Le personnage est quelqu'un qui est immature au premier abord, mais ses rencontres avec d'autres personnages, protagonistes comme antagonistes, le font changer et lui permettent de savoir un peu plus quel genre de personne il veut devenir. C'est le fameux Nindo dont on entend souvent parler. L'arc le plus parlant de ce point de vue est certainement l'arc Pain, dont la fin laisse à penser que la frontière entre Naruto et son ennemi est très fine, et qu'il n'en faudrait vraiment pas beaucoup pour qu'il bascule du mauvais côté. L'évolution d'un personnage peut être aussi un peu plus chaotique, parce que sa quête n'est jamais vraiment définie. Chainsaw Man nous raconte, en tout cas dans la première partie, l'histoire d'un protagoniste qui ne sait pas ce qu'il veut réellement. En plus du scénario qui avance, Denji cherche juste ce qu'il souhaite dans la vie, et ça va évoluer au fur et à mesure que ses envies seront comblées. Je ne vous détaillerai pas lesquelles, parce que je vous conseille vivement de lire Chainsaw Man, il y a même moyen qu'on en reparle ici un jour. Cependant, parfois un personnage ne change pas de caractère au fil de l'oeuvre, c'est la vision qu'on a de lui qui change. Et comme exemple, je peux citer un manga que j'ai cité il y a moins de 30 secondes, avec le personnage d'Itachi. Je ne rentrerai pas dans les détails, parce que ce serait dommage de vous spoiler, mais il passe d'un personnage cruel et froid, à quelqu'un de complètement différent, sans que ça fasse tâche dans le scénario, et je trouve que c'est un développement qui était complètement réussi par Kishimoto. Les personnages peuvent aussi évoluer à travers un arc narratif entier, ce qui peut nous donner l'impression que la trame principale s'est mise en pause pour l'occasion. Dans Samurai Champloo, quelques épisodes racontent le passé de Mugen, un des protagonistes. De son passé de bandit, à sa fuite, puis du moment où on l'a connu. Comme avec Itachi, on en apprend plus sur son histoire, et donc ce n'est pas lui qui change, c'est nous. Pour terminer là-dessus, un développement de personnage n'est pas forcément positif. Quelqu'un peut totalement passer du statut de protagoniste à celui d'antagoniste, parce qu'il apprend quelque chose en particulier, se remet en question sur certains aspects de sa vie, vit dans un milieu qui va le corrompre petit à petit, ou subit un événement qui va le traumatiser. Parmi les personnages qui passent d'allier à ennemi, un des plus célèbres reste Griffith. Même si je ne vais pas rentrer dans les détails de la psychologie du personnage, on parlera certainement de Berserk un jour de toute façon, on peut quand même constater que du point de vue du personnage principal, il a radicalement changé de camp. Ou le personnage de Gon dans Hunter x Hunter, lui qui incarnait plus ou moins l'innocence et la pureté dans un monde très violent, finit par basculer dans son côté obscur à un certain point de l'histoire. Mais sur les réseaux sociaux, j'ai tendance à voir trop souvent l'argument de « l'écriture de tel personnage est incroyable » ou « tel personnage a un développement incroyable » sans vraiment pouvoir l'expliquer. Alors est-ce qu'il s'agit de paresse, ou juste que ces personnes ne savent pas de quoi elles parlent ? Sans vouloir paraître condescendant, je pense qu'il peut s'agir des deux. Parmi les exemples de personnages mis en avant pour un pseudo-développement exceptionnel, je pense beaucoup au cast féminin de Jujutsu Kaisen. A la sortie de la saison 1, la plupart des gens disaient que Nobara était enfin un personnage féminin bien développé. Sauf qu'un personnage qui n'est pas énervant ne signifie pas qu'il a une évolution de ouf. Même si dans les mangas les plus populaires, les personnages féminins sont souvent sujets aux critiques, à tort ou à raison, donc quelqu'un de pas énervant paraît exceptionnel en comparaison. J'estime que Nobara est un personnage plutôt bien écrit, on en sait un peu sur son passé et ses objectifs, elle a un tempérament qui fait qu'elle est assez attachante au fil des épisodes, ses liens avec Itadori et Megumi créent une alchimie assez plaisante à voir à l'écran, mais désolé, ça casse pas plus de briques que ça. Et je pense que ça traduit quelque chose que je trouve trop récurrent, quand on cherche à analyser une oeuvre. Encore une fois, c'est ma vision des choses, et j'espère que vous apporterez la vôtre en commentaire, mais j'estime qu'on confond trop souvent la notion de développement et celle d'écriture générale. Même si l'histoire est principalement motivée par un mouvement de changement, elle doit se renouveler pour nous intéresser un minimum, et bien c'est pas nécessairement le cas pour les personnages. Certains ont déjà toutes les caractéristiques pour qu'on ait envie de les suivre, et dans ce cas ce qui nous immerge, c'est l'histoire qu'il va vivre et rien d'autre. Durant les premiers arcs de One Piece, et on pourrait presque s'étendre jusqu'à l'arc du Davey Backfight où il connaît sa première vraie défaite, on peut dire que Luffy finit toujours par dominer ses adversaires sans se remettre particulièrement en question. Le plus important à ce moment du récit, c'était soit la présentation des personnages, soit celle de l'univers, ou bien juste le conflit entre les Mugiwara et le camp des antagonistes. On peut parler d'Onizuka dans GTO, le personnage tisse des liens avec les autres, c'est d'ailleurs le seul développement qu'on peut vraiment lui attribuer, mais il n'y a pas de différence notable dans son caractère, parce que le plus important du manga se situe dans les leçons qu'il donne à ses élèves, ce qui lui permet de leur exposer sa vision de la vie et de la société. Si on change un peu de registre, au cinéma c'est quelque chose de beaucoup plus fréquent, parce que c'est plus dur d'opérer un changement radical en deux heures, parfois un peu plus, qu'avec une série en 15 tomes ou un animé de 12 ou 24 épisodes. Je ne dis pas que les protagonistes de films ne changent jamais, je dis juste qu'on a plus tendance à voir des personnages du style de John Wick, qui n'ont pas spécialement un caractère différent entre le premier opus et le dernier, et à se focaliser surtout sur les obstacles qu'il devra surmonter. Au contraire, développer un personnage qui n'en a pas spécialement besoin, c'est prendre le risque de faire passer ce perso de sympathique à complètement détestable. Bah oui, le changement c'est pas toujours bien fait, le changement c'est un risque avant tout. On le fait sortir de sa zone de confort, pour l'auteur il peut même passer à un registre qu'il connaît moins, et il est possible que ça ne plaise pas à tout le monde, pour diverses raisons. Encore une fois, je ne veux pas paraître condescendant, et je ne prétends pas avoir la science infuse pour parler d'un sujet aussi vaste que le développement d'un personnage. C'est quelque chose qui est complexe à mettre en place, et qui peut être très vite corrompu par un faux pas dans l'écriture, ou un défaut dans la perception du lecteur. Et pour ça, j'estime que c'est très important de distinguer l'évolution d'un personnage, c'est-à-dire du passage d'un point A à un point B sur un certain niveau de son caractère ou de ses idées, de l'écriture générale d'un personnage, qui englobe l'intégralité de ce qu'il est. Mais peut-être que j'ai cette perception des choses, parce que j'ai lu et regardé les oeuvres que j'ai lues et regardées. Vous avez certainement d'autres exemples en tête, et une vision complètement différente de la notion de développement. Il n'empêche que pour moi, il est très important de savoir discerner tout ça, analyser une oeuvre c'est déjà pas simple, donc je pense que c'est nécessaire d'appeler un chat un chat. De plus en plus de gens discutent de ce qu'ils lisent ou regardent, et j'espère apporter au moins un tout petit début de réponse à certains qui n'ont pas toutes les clés de compréhension. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo un peu concept, j'espère qu'elle vous a plu, et comme je l'ai dit plusieurs fois, je vous attends dans l'espace commentaire pour qu'on en discute. Je pense qu'à l'occasion, j'aurais essayé de faire des vidéos dans ce style, parce que j'ai bien envie d'échanger avec vous. Si vous aimez mon travail, vous connaissez la chanson, like, partage et abonnement. On a enfin atteint le palier des 1800 abonnés, et je vous remercie pour ça. Je vous conseille vivement de me suivre aussi sur Twitter, Twitch et TikTok. J'aimerais beaucoup me développer aussi en dehors de YouTube, je réfléchis à des formats que je pourrais lancer en live, donc j'espère que ça intéressera certains d'entre vous. Il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine, si vous suivez la chaîne depuis longtemps que vous avez l'habitude, je prends un peu de temps pour trouver les sujets de vidéos, me reposer, etc. J'espère que la suite vous donnera envie de continuer à suivre la chaîne, bref, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusque là, merci de me suivre, et en attendant la prochaine vidéo, à la prochaine !